Moi, j'aime bien ce dicton-là, c'est qu'il faut accepter son point de départ. S'il avait été taille basse, je ne le porterais pas, mais là, c'est bien cool. Surtout que tu as une démarche très modeste. C'est le début, tu commences, il y a des difficultés. Magnifique, tac. Alors, combien il coûte le costume ? Le costume TTC, moi, je le vends 5... Merci d'être revenu à la maison. Eh bien, écoute, avec plaisir. Là, c'est le moment que tout le monde attend. Du coup, le reveal du costume. Exactement. Après, la première fois que tu es venu, on a discuté un peu de ce que tu faisais avec le costume. Tout à fait. On a fait une prise de mesure, des personnalisations, choisi le tissu. Et là, du coup, le moment, on va pouvoir voir le costume en entier. Alors, l'essayage, tu es venu une première fois. Tu m'as livré le costume. Exactement, pour remettre les choses dans le contexte. Donc, j'étais venu la première fois, comme vous avez pu le voir dans la première vidéo, pour prendre les mesures de Thomas, comme ce que tu as dit. Donc, choix des tissus, personnalisation, qu'on a détaillé. Moi, j'ai envoyé tout ça à l'atelier à Bangkok pour qu'il puisse procéder, fabriquer le costume. Il me l'a envoyé. Et donc, dans ce délai de deux semaines environ. Super rapide. Exactement, je suis venu te livrer pour voir s'il y avait encore des retouches à faire à ce niveau-là. C'est ça. Donc là, moi, j'ai fait, on mettra des petites photos pour montrer comment c'était. C'est ça. Donc, premier fitting du costume. Personnellement, avant d'en parler plus, agréablement surpris. Franchement, gros point d'interrogation, parce que bon, on a fait des mesures au corps, etc. Donc, je ne savais pas du tout ce que ça allait donner. Mais vraiment, quand même, des bonnes surprises sur le fitting. Et du coup, hâte de montrer ça en vrai. Bon, essayez du pantalon pour commencer. Exactement. C'est une petite chemise qu'on puisse bien voir. Déjà, il est bien taille haute. C'est cool. S'il avait été taille basse, je ne le porterais pas. Mais là, c'est bien cool. Il me prend bien. Mais là, du coup, je ne suis pas mal. Mon bril est là, en fait, par exemple. Donc là, il est vraiment bien. Oui, c'est conforme. C'est ça. Au début, il était un peu à le cours que j'ai un petit peu rallongé. Il y avait de la marge à l'intérieur. Donc, c'est parfait. Importantement, ça se retouche assez facilement. J'étais un peu serré aux cuisses. Heureusement, je suis dans mon air du vêtement un peu plus ajusté. Donc, j'ai eu un peu à élargir, mais pas de beaucoup. Et au bassin, j'ai élargi pas mal parce que j'étais très serré. Je suis encore un poil serré. Un poil, vraiment, il faudrait un centimètre en plus. Mais je suis bien. C'est tout à fait portable. Ce n'est pas trop inconfortable. Mais voilà. Du coup, au niveau longueur, il est bien. Pas facile parce que moi, je vais basse le côté taille fine bassin. Je sais que par exemple, moi, ici, je fais un 35 à la ceinture et un 50 au bassin. Ça fait quand même un gros gap. Mais du coup, c'est quand même pas mal réussi. Donc, moi, je ne peux pas en vouloir. Mais c'est grand bien. Mais même de base, je me souviens, quand tu l'avais essayé au début, c'était déjà pas mal. C'était un peu serré. Il fallait effectivement élargir. Mais là, le résultat est vraiment top. C'est toi, effectivement. Tu m'as fait le retour par rapport notamment aux poches arrières. Exactement. Il n'y a pas se poîner. Désolé pour le plan essayé. Mais là, effectivement, il y a ça qu'on n'a pas l'habitude de voir. On a plutôt l'habitude d'avoir les boutons et les fentes. Mais là, ça fera des poches différentes. Ça, c'est quelque chose qu'on fait de standard. Mais je peux tout à fait, après, ajuster pour les clients d'avoir les poches avec les boutons. C'est quelque chose qu'on peut faire aussi. Mais on les fait standards comme ça. D'accord, oui. Bon, au moins, ça fera un petit signe signature. C'est ça, oui. C'est une petite différenciation. C'est ça. Et puis, bon, il y a la veste, etc. Puis, ce ne sont que des poches. C'est vraiment la ligne générale du vêtement, moi, que je regarde. Et ce côté de jambe, quand même, confortable, près aux touches. Le montant, qui ne peut pas vraiment se retoucher, qui est vraiment à la bonne hauteur. Ça, c'est cool. Et puis... Tu m'as dit que tu étais content de la ceinture. Voilà, c'est ça. Parce que, vraiment, s'il avait été taille trop basse, ou taille trop haute, là, ça aurait été un... Bon, je ne peux pas le mettre, là. Oui, oui, c'est... Donc, là, non, c'est nickel. Puis, je n'ai donné aucune mesure sur le vêtement. Tu n'as vraiment pris que des mesures au corps, qui n'étaient pas trop mal. Et sachant qu'un pantalon, ça peut se retoucher, mais pas à l'infini. Il y a une petite marge à l'intérieur. Et elle a quand même suffi. Elle avait cette marge à faire quelque chose de très bien. Donc, ça veut dire que le résultat de base était quand même pas mal. Et... Oui, après, il y a toujours les petits ajustements des retouches pour... C'est ça. ... pour te satisfaire et pour aller encore plus loin. Mais c'est vrai que le pantalon de base était déjà pas mal. À part, je dirais, peut-être qu'effectivement, quand j'ai pris les mesures au niveau du tour, ici, de fesses et de... C'était peut-être un peu trop serré. Il faudrait peut-être rajouter, tu vois, un centimètre, deux centimètres, selon les morphologies. Et donc, voilà la veste. La belle veste de Thomas. Magnifique. Tac. Alors, hop. Eh bien, voilà. On est vraiment pas mal. Donc, le premier truc que je vois, c'est que l'épaule est un peu structurée, comme je voulais. C'était juste un challenge vu que forcément, tu leur transmets juste la photo, tu lui donnes les indications. Donc, je crois que tu avais dit l'épaule structurée avec grosse cigarette. Oui, je voulais un peu plus de cigarette. C'est ça. Et ils sont allés chercher un... On a pris une photo d'une cigarette et on l'a envoyée. Et finalement, on a plutôt réussi. On voit bien la démarcation. Alors, quand il est arrivé, il était un poil court, un poil trop court. Donc, on a rallongé un petit peu. Pas trop rallongé, mais j'ai ajouté un petit centimètre en longueur. Et c'était un petit peu large ici, un peu trop. Après, c'est plus une question de style, le cintrage. C'était pas inconfortable. Et puis, comme ce que je te disais, c'était la coupe entre deux, entre vraiment le hample et le slip. C'était la coupe Taylor, je crois. C'est ça, c'est le fit Taylor. C'est ça. Qui fait qu'on met le pas sur le confort d'abord. Et après, ça nous permet, avec les retouches, de venir affiner au niveau de la taille. C'est ça. Ou élargir selon... J'ai rien touché aux manches. Donc, niveau largeur, elles étaient bien. Niveau longueur également, il y a vraiment, là, c'est vraiment la longueur parfaite. Hop, il y a un petit peu la petite chemise qui dépasse un petit peu. Et donc, j'ai un petit peu affiné taille bassin. Puis, je savais qu'on m'ait retiré en ayant un peu mesuré. Pour faire quelque chose d'un peu centré. Pas trop non plus. J'ai vraiment beaucoup de marge dedans. Puis là, c'est un peu épaulé. Donc, ça va bien avec un revers un peu large. Ça va bien un peu aussi avec la largeur du rabat. Donc là, on est sur des vraiment bonnes proportions. Et c'est un très beau bleu. Un peu plus original, un peu plus clair, du coup. Parce que moi, j'ai un costume qui est bleu marine très foncé. Et là, ça me fait un costume un peu plus bleu ciel avec une très belle texture. Et c'est très sympa. Quand on va sur le tissage sergé, de toute façon, on commence à avoir un peu plus de texture, de relief dans les couleurs et dans le tissu. Donc, c'est sûr que c'est beaucoup plus sympathique. Et ça sort de la lente. Ça reste un bleu, mais ça va attraper l'œil. Et ça va être toujours plus sympa qu'un tissage toile classique. C'est ça. Moi aussi, j'aime bien le CRG. Ouais. C'est ça. Au niveau de l'épaule, le padding, je me demande ce que c'est. Est-ce qu'il n'a pas la même texture que les autres ? Je ne suis pas un expert du costume. Il faudrait que je démonte la veste ou je questionne les gens. Mais il a un ressenti différent. C'est assez différent. Mais du coup, ça rend quand même bien. Il y a quand même l'effet que je voulais. Mais oui, il est bien. Après, il y a une question que je m'étais demandé. Après, c'est plutôt moi. C'est la question du boutonnage. Est-ce que ça peut se modifier, ce bouton ? Est-ce que ça prend là ? Je sais que moi, j'aime quelque chose en général un peu plus bas. Mais là, comme ça, ça passe. Mais c'est vrai que quand il était haut avec la veste plus courte, ça faisait vraiment très bizarre. Toi, ça te plaisait moins ? C'est ça. Moi, j'aime bien quand le boutonnage est un peu bas, qu'il rejoint presque la ceinture ici. Mais ça, c'est quelque chose sur lequel on peut travailler après en amont à la personnalisation du costume. Donc, heureusement qu'il était un peu ceintré pour pouvoir marquer quand même un peu la taille. En général, j'aime bien un bouton un peu plus bas, un revers un peu plus haut. Mais c'est très, très, très largement. Je serais quand même très largement satisfait après retouches de ce que ça donne. Oui, carrément, carrément. Et moi, je suis content parce que je vois dans ton retour global, comme je débute, j'en ai fait pour moi, j'en ai fait un peu pour mon entourage. Mais là, c'est la première fois que j'en fais pour quelqu'un autre qui pourrait avoir un avis biaisé parce que je le connais, tu vois, entre guillemets. C'est super encourageant. Et moi, ça me pousse encore plus à m'améliorer, à prendre tous tes retours par rapport à la prise des mesures, à la personnalisation et notamment derrière au fit, au retouche pour proposer un costume derrière à mes clients qui va être encore plus satisfaisant. Mais du coup, ce que je te propose, c'est de peut-être te faire mon point sur l'expérience qu'on a eue, enfin, voilà, le costume. Et puis, ce que je te propose, ce que je te conseillerais de mon expérience, de tout ce que j'ai pu voir après mes connaissances, du coup, de ce que tu pourrais améliorer ou ce qui est déjà très bien. Est-ce que tu pourrais peut-être améliorer ? Oui, carrément. Bah du coup, Oliver, on va faire un petit point. Je vais te donner mon ressenti, ce qui était bien et moi, pour moi, ce qui pourrait être, voilà, améliorer parce que toi, tu débutes. Quand même. Donc, dans un premier temps, on va le faire dans l'orge, choix du tissu. Oui. Donc, choix du tissu, bah voilà, moi, je t'ai dit ce que je voulais. Donc, tu as une discussion un peu en amont pour savoir quel tissu recherche la personne et puis ensuite, tu les amènes, comme moi, j'ai fait. Donc, c'est vrai que si tu te déplaces chez la personne, tu ne peux pas amener toutes les liasses. Donc, effectivement, c'est pas mal, c'est original et pas mal ce système de communication. Si la personne dit, je ne veux que du lin, un costume en lin, bon, bah du coup, tu chercheras des liasses de lin et tu viendras qu'il y avait du lin. S'il n'y avait que de la laine, de la laine, du tweed, etc. Donc, c'est pas mal. Original, il faut voir du coup, si tu ne seras pas trop limité. Je ne sais pas combien de tissus tu peux ramener en même temps, mais heureusement, on a trouvé un bien qui me convenait. Ensuite, donc, le principal point, moi, que je verrais, c'est que tu n'as fait que des mesures au corps. Et je pense que c'est bien d'avoir un gabarit parce qu'en fait, pour un même corps, il peut y avoir plein de mesures différentes qui dépendent du style et de ce que veut la personne. C'est-à-dire qu'il y en a qui veulent, je ne sais pas, un pantalon pour une même paire de jambes, un pantalon très long, très cassant, d'autres très court, d'autres un petit peu cassant, pour une même taille, des gens qui veulent quelque chose de très cintré, pas cintré, très droit, etc. Donc, je pense que, et forcément, quand tu prends le corps, tu n'as toujours la même mesure, donc c'est un peu compliqué. Donc, heureusement qu'il y a la partie retouche derrière dessus. C'est plus pour la coupe, toi, tu parles, du coup. C'est ça. Le côté coupe. Je pense que le gabarit est bien pour la coupe parce que c'est comme ça qu'on fait dans toutes les enseignes de sur-mesure, pour pouvoir discuter du fit. La personne a le vêtement, elle peut se projeter dans le vêtement et discuter en même temps avec elle de comment elle se sent dedans, comment elle le trouve, est-ce que là, c'est trop serré, trop large, trop court, trop étroit, trop long, du coup. Donc, voilà, c'est vraiment bien, je pense, d'avoir un gabarit. Après, voilà, il faut voir au niveau logistique, peut-être discuter un peu, de savoir quel est le poids, la stature de la personne, parce que tu ne vas pas ramener tous les gabarits, etc. Mais c'est bien de travailler avec un gabarit, je pense, en même temps des mesures de corps. Même si le résultat est pas mal en mesure de corps, il y a peu d'indications sur le style, donc il faut peut-être des fois beaucoup faire d'altérations, donc de retouches. Et je pense que c'est aussi normal au début de... Moi, ma démarche, c'était de proposer un costume, et je ne me suis pas trop posé la question du style. Tu vois, après, il y a les personnalisations pour habiller le costume et le rendre plus personnel et plus individuel, mais c'est vrai que j'en suis conscient, ce travail-là à faire sur les coupes, et le gabarit remplit bien ce rôle-là, même à des résultats qui sont top, tu vois. Oui, c'est ça. De toute façon, je pense que s'il y a des personnes, je ne sais pas si ça s'adresse ou non, du coup, il y a des personnes qui ont des attentions, des détails très poussés, mais je pense que si tu veux quelque chose, une coupe qui a un beau tissu, quelque chose qui te convient à la main dans la coupe, sans avoir, par exemple, le boutonnage exactement positionné à tant de millimètres, de la taille naturelle, l'épaule, exactement comme ça. Je m'adresse, je pense, à des primo-accédants. C'est ça. Même moi, je suis quand même un peu exigeant sur certaines choses. Moi, je trouve que c'est largement convenable et puis il y a aussi le prix. Donc, il faut comprendre ce qu'on veut, il faut savoir ce qu'on veut, il ne faut pas s'attendre à… ce n'est pas de la magie et autres. Malheureusement, j'aimerais bien. Oui, c'est ça. On pourrait avoir des résultats extraordinaires. Et du coup, j'aimerais peut-être discuter un petit peu plus budget, finance, comme si tu le lances dedans, tu as vraiment tout cet aspect qui est important. C'est ça. Parce qu'on se demande comment tu te lances, comment tu gères tout ça. Donc, toi, le costume, celui que j'ai, par exemple, deux pièces, pantalon, veste en 100% laine, tissu classique, il n'y a pas du cachemire ou de la flanelle très chère, mais en même temps, il n'y a pas de synthétique, etc. Donc, c'est un beau dessus. Laine drapillé italien, tout à fait. Exactement. Et combien il coûte le costume ? Le costume TTC, moi, je le vends 550 euros. D'accord. Mon but, c'est de proposer un costume accessible. Tu vois, 550 euros avec de la demi-mesure, ce n'est pas faramineux. Parce que moi, il y a le temps que je passe aussi. Ce qui est bien, c'est que comme le coût de la main-d'oeuvre en Thaïlande est moins cher, il va avoir ce prix intéressant. Parce que là, la plupart des demi-mesures, c'est à Paris, je parle, ou même en France, c'est quand même Fèges ou en Europe de l'Est la plupart du temps, en Roumanie, un peu Portugal, Italie, un peu plus cher. Mais sinon, même en Roumanie, je pense que ça tourne autour de 800, 900, quoi. Après, ça dépend du tissu, mais ça… Ça va dépendre du tissu, etc. J'en ai même vu, même qu'ils peuvent aller, qu'ils descendent à 750, tu vois, qu'ils démarrent à 750, mais je ne sais pas trop ce que tu as pour 750 euros. Et moi, le but, c'est de vraiment pouvoir rendre accessible la demi-mesure, le sur-mesure, la prise de mesure, au plus de gens possible. Et du coup, c'est combien le coût de la confection, du coup, pour le costume, pour l'atelier ? La confection, en toute transparence, on est, selon les personnalisations, selon les demandes, on est autour des 400 euros, tu vois. Ça va être un peu moins, un peu plus dans ces eaux-là. Donc, c'est impossible pour toi de faire déjà moins que… C'est simple. Moi, je poste impôts, etc. Je mets dans ma poche 40 euros, tu vois, un truc comme ça. Et à 40 euros, sachant que je passe, ça peut être une demi-heure, une heure avec le client, selon les préparatifs en amont, pour la prise de mesure et le choix des personnalisations des tissus, plus les allers-retours avec l'atelier à Bangkok, plus après la livraison aussi. Donc, c'est vrai que ça, c'est une… Mais c'est pour le rendre accessible, parce que, comme tu le disais, même s'il peut y avoir des retouches à faire, c'est normal, on n'est pas 100% parfait. Au moins, le costume, il est, pour ce prix-là, il est là, chez toi, livré en environ 200. Oui. Donc, c'est déjà pas mal. Mais tu sais combien ça coûterait de le faire en Europe, du coup, le costume en atelier ? Moi, je ne sais pas du tout combien les marques marrent. Je ne sais pas en ce qui est. Je t'avoue que, comme je l'ai vu, je n'ai pas trop d'inné. Mais tu vois, quoi… Imaginons qu'il est au même prix. Tu penses que ce sera le cas ? Moi, je ne sais pas trop combien c'est… Qu'ils arrivent à s'aligner à… Là, ça coûte 400 euros, du coup, de te le faire en Thaïlande. Mais est-ce que si tu le fais en Roumanie, ça coûterait pareil ou à peine plus cher ? Moi, je pense que, déjà, pour la Thaïlande, je suis un peu cher. Parce que c'est un tailleur qui a pignon sur rue et qui fait tout dans son atelier. Oui, de toute façon, tu débutes. On a pour vraiment commencer à accompagner. C'est ça. Donc, ensuite, les débuts sont un peu difficiles pour tout le monde. Et du coup, mais c'est vraiment après… Parce que là, on voit les marques que je connais, enfin, chez qui je suis allé, Skabini, Confident, les francs-tireurs, etc. J'ai rencontré. Ardente, Escrivay, c'est vraiment des gens… Tu les vois actuellement. Il y en a qui sont seuls ou à deux ou à trois ou une toute petite équipe. Et ça fait dix ans, voire plus de dix ans qu'ils sont quand même là. Et donc, du coup, ils ont vraiment commencé doucement, très modestement, une limite comme toi, vraiment au début. Confident, c'était dans son appart, je crois. Oui, c'est ça. Je me souviens qu'Yves, des frontières, il disait qu'au début, il prenait des mesures au corps et tout. Donc, vraiment, tout a commencé vraiment comme ça. Et puis, vraiment, tu commences très modestement avec de la passion et avec des rencontres. Et puis, au fur et à mesure, peut-être que là, du coup, ça va se lancer un peu plus comme eux. Mais voilà, il faut être conscient que c'est vraiment les débuts, débuts, débuts de ta marque. C'est pas une prétention de façon énorme dans ce que tu fais. Et puis, si le client n'est pas satisfait ou qu'il y a vraiment des choses qui ne vont pas, ce qui ne m'est encore jamais arrivé, de toute façon, moi, je prends en charge à ce moment-là s'il y a besoin de faire des retouches, si le costume ne va vraiment pas. Mais ce qui n'arrive pas, tu vois, même ce que je t'ai livré, même si tu étais charré à certains endroits, etc., tu peux le mettre, le costume. Après, c'est plus pour aller plus loin sur du confort ou une manière de porter le costume que tu vas faire les retouches, clairement. Et d'ailleurs, du coup, dans ton budget, est-ce que tu as inclus un budget retouche ? Justement, en fait, toute l'ambivalence et la complexité est là. C'est de dire, soit en fait, je vends à 550 et je marche 40 balles, mais du coup, en fait, s'il y a des retouches, je ne gagne pas d'argent ou tu vois, je ne rémunère pas mon temps, ou je vends un peu plus cher. Donc, on se rapproche des tarifs, mais on en est encore un peu loin de la demi-mesure parisienne, par exemple. Mais je peux inclure un tarif retouche, tu vois. C'est des questions que je me pose. Pour l'instant, je préfère le vendre sans inclure ce côté retouche pour que… Prendre de l'expérience. Oui, prendre de l'expérience et avoir vraiment ce tarif-là. Et je te dis, si ça ne va vraiment pas, je prends sur mes fonds personnels pour… C'est pour ça que pour moi, ce début, c'était un apprentissage. Par exemple, tu marges avec 40 €, tu vends ton truc. OK, il y a certes un budget retouche au début pour arranger les choses, mais qu'en fait, tu le prends plutôt pour toi. En fait, c'est plutôt toi, ton équipe en charge en rognant sur la marge. Mais du coup, au fur et à mesure, tu prends de l'expérience. Parce qu'au début, ce n'est pas comme la personne veut parce que du coup, tu commences, tu n'as pas trop d'expérience, il y a beaucoup de retouches. Mais au fur et à mesure que tu t'améliores en reprise de mesure et en confection, du coup, il y aura de moins en moins de retouches. C'est comme moi, quand je travaille, je conseille les mesures pour les chemises. Quand j'ai commencé, il y avait pas mal de reconfections, de grosses retouches, etc. Et au fur et à mesure, il n'y a vraiment plus de retouches ou un poil de retouches à faire. Et du coup, moi, ça me convient. Enfin, je me suis amélioré en même temps. Et la boîte dont j'ai travaillé au début a accepté de forcément qu'il y ait beaucoup de retouches, beaucoup de ratés au début, mais ce qui est formateur. Donc, beaucoup de retouches. Et puis, au fur et à mesure, il n'y a pas forcément de choix en fait. Au bout d'un moment, tu es obligé de… Il faut accepter… Moi, j'aime bien ce dicton-là. Il faut accepter son point de départ. C'est ça. Le point de départ. Et après, au fur et à mesure, il faut trouver des personnes dans ton entourage, avec le bouche à oreille, etc. qui te font confiance. La base est saine, tu vois, la base est bonne, comme on l'a vu. C'est ça. Et après, effectivement… Ce que je veux dire, c'est qu'au fur et à mesure, tu vas t'améliorer. Et en t'améliorant, il y aura moins de retouches à faire. Et donc là, ça rentrera dans les clous. Oui, oui. Et puis, si je m'améliore, il peut y avoir plein de facteurs qui font que le prix évolue aussi. Oui, bien sûr. Mais là, je parle juste sur cet aspect-là. Oui, tout à fait. Oui, carrément. Donc, voilà. Donc, bonne chance dans cette aventure, du coup. Merci. Je vais suivre ça de près. Merci de m'avoir invité à y participer. Moi, j'ai quand même apprécié regarder et un peu t'accompagner dans tes débuts. Parce qu'on a quand même échangé pas mal avant de se voir ici. Merci pour ta confiance. Pour mon chez-moi. Oui, pour ton chez-toi, pour montrer un peu ce que je peux faire. C'est top. Moi, c'est avec plaisir. Surtout que tu as une démarche très modeste. C'est le début, tu commences, il y a des difficultés. Voilà, on ne va pas te taper dessus. Voilà, on sait que tout n'est pas parfait. Mais moi, j'aime bien cette démarche que tu as au moins de te lancer, de te commencer et d'avoir cette modestie et de te dire que voilà, qu'est-ce que je peux faire pour m'améliorer ? Se rapprocher de personnes, du coup, qui connaissent mieux que toi, bien te renseigner dessus pour pouvoir évoluer. Et moi, c'est surtout ça que j'ai bien apprécié en plus d'un bon produit. Oui, d'un costume qui est bon. Oui, d'ailleurs, s'il y a des gens qui voient la vidéo et qui sont spécialisés tailleurs, assistants tailleurs, etc. et qui ont cette expérience. Moi, je suis ouvert pour discuter et apprendre d'eux. Parce que je pense que chacun a une belle expérience à partager là-dedans. Des gens qui sont passionnés et dans ce milieu-là depuis plus longtemps. Franchement, je suis preneur. Donc, n'hésitez pas à mettre en commentaire de la vidéo. Avec plaisir. Pour développer ça. C'est ça, contacter Oliver directement. Ça sera parfait. Oui, super. Eh bien, merci beaucoup. Merci Oliver, merci à toi. Yes. Et on se dit à bientôt. À une prochaine. Ouais. Allez. Salut. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada